Pour le prix d'un magasin, abonnez-vous à The Guitar Channel pour accéder à toutes les vidéos. Bienvenue à The Guitar Channel et je suis super heureux de vous accéder à une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je suis super heureux d'avoir avec moi Guillaume Gelin de Blue Cat Audio. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, c'est parfait. Est-ce qu'on est prêt à partager avec nous votre connaissance incroyable sur comment plugger une guitare dans un computer ? Bien sûr. Nous avons un guitariste, Guillaume est le joueur de guitare aujourd'hui. Nous avons une guitare et nous avons aussi une interface Nodio. C'est de Focusrite, environ 100 euros. Aujourd'hui, devant vos yeux, vous allez voir Guillaume plugger cette interface dans son computer. Où est-ce qu'on commence, Guillaume ? La première chose, c'est que nous connectons l'interface au computer avec un USB. Oui. Ici. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir. C'était facile à ce moment-là. Oui, il y a une lumière grise ici. Oui. C'est bon, c'est bien. Donc l'interface est puissée par le computer. Exactement. C'est très bon. Oui. La première étape. On va connecter le jack pour la guitare. Oui. Où est-ce qu'on va plugger le computer ? On va connecter à l'input de l'instrument. C'est très important d'avoir un instrument ou un IZ. D'autre part, le son ne sera pas bon. Donc, vous devez vraiment avoir un input de l'input de l'input de l'input. Oui. Donc, ça dépend de l'interface. Oui. Ici, il y a un instrument et il y a un petit bouton. Ne fais pas ça. Ok. Je ne vais pas le faire encore. Oui. Pouvez-le dans l'instrument et ne pas le toucher. Oui. Et parfois, il est écrit un IZ pour l'imput de l'input de l'input de l'input de l'input de l'input de l'input. Oui. Parce qu'il va sound bad. Oui, très bad. Ok. Donc, la première étape, on le plugge à l'usb. Puis, on le plugge à l'input de l'input. Puis, on le plugge à l'input. Puis, où est le son ? On le plugge à l'input de l'input. Oui. Donc, dans notre instance, on va utiliser l'input de l'input. Dans certains instances, vous pouvez utiliser l'input de l'input de l'input. Oui. Mais, ce n'est pas vraiment important. Ok. Et donc, maintenant… Congratulations, on le plugge à l'input de l'input. Et, on va voir si on a un son ? Non, il n'y a rien. Ok. Donc, à ce moment-là, rien. Oui. Ok. Donc, on va lancer l'application que nous voulons utiliser pour obtenir l'input de l'input. Ok. On va voir ce qu'il y a sur le PC. Oui. Donc, c'est Windows PC ici. Et, on va lancer l'application, qui est Axiom. Oui. Oui. C'est, par chance, votre application. Vous êtes développé pour Blockade Audio. Comment ? Et, maintenant, vous aurez de sélectionner l'audio interface que vous voulez utiliser, pour assurer que l'application passe dans l'application. Oui. Donc, on va lancer l'audio setup. Donc, dans la plupart des applications, vous avez quelque chose de l'audio setup, ou preferences, ou quelque chose, où vous pouvez sélectionner l'audio interface que vous allez utiliser. Ok. Donc, sur Windows, vous aurez de sélectionner l'ASIO driver. OK. Il y a beaucoup d'application, mais il n'y a pas de choix. Juste l'ASIO. Pour le prix d'un magasin, abonnez-vous à The Guitar Channel, pour accéder à toutes les vidéos.